Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du verso, c'est votre guidance pour votre mois de juin, si vous avez votre ascendant qui est verso, c'est pour vous, et votre signe lunaire étant verso, c'est votre guidance générale pour ce mois de juin. Alors je vous ai tiré une carte du Symbolone, une carte du tarot du bon karma, ainsi que trois cartes pour le domaine sentimental relationnel, trois cartes pour le domaine professionnel et trois cartes pour le domaine financier et vos biens matériels. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. On va tout de suite découvrir la carte du Symbolone, alors on voit un petit peu, là on voit un petit peu une scène, une scène peut-être de tous les jours, en tout cas à cette époque-là, c'est la carte des rapports dans la vie quotidienne. On voit que ces gens-là, en tout cas ces deux personnes, font leur travail avec beaucoup d'ennui, on pourrait parler d'ennui, on voit qu'il y a un manque d'émotion un petit peu sur leur visage, on voit qu'ils ne sont pas forcément pris par ce qu'ils font, mais pas forcément non plus pris par qui les entoure, ou par quelqu'un, en tout cas on voit qu'ils font ça un petit peu automatiquement. On voit qu'il y a de la monotonie, monotonie par contre, pardon, et il y a un manque un petit peu de stimulation, d'émotion, moi je dirais même. On voit que, ouais, il y a vraiment, c'est un petit peu, ils ont les visages un petit peu fermés, bon la dame on la voit de dos, mais en tout cas voilà, c'est les rapports dans la vie quotidienne. J'ai l'impression que cette carte, elle nous indique que dans une relation peut-être sentimentale, ou une relation amicale, ou dans un autre domaine, on a perdu un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, on a perdu un petit peu les émotions, on a perdu peut-être son piquant, et on a un petit peu, une relation qui est devenue un petit peu fade, oui on pourrait parler de fade. On dirait que des deux côtés, on fait rien pour arranger les choses. Alors, comme je vous le disais, il peut s'agir peut-être de votre relation amoureuse, d'une relation peut-être entre un mari et sa femme, ou même dans une relation dans le cadre professionnel, ça peut être aussi. Là, vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Et on a l'impression qu'on fait ça, on fait les choses un petit peu automatiquement, qu'on vit un petit peu comme deux personnes en colocation, quoi. Ça me fait un petit peu penser à ça, cette carte. Comme si on faisait, ma foi, on se limite à des compromis, on se limite à vivre simplement ensemble, sans partager, peut-être plus rien, voilà, tout simplement. Ou, comme je me répète, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans votre cadre amoureux, ou peut-être dans votre cadre personnel, avec quelqu'un, avec un ami, avec une amie, enfin voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. En tout cas, c'est une énergie un petit peu, ouais, d'ennui, de manque d'émotion. En tout cas, c'est ce qu'on découle de cette carte, en tout cas au niveau des images, déjà. Maintenant, on va découvrir la carte du tarot du bon karma. On a un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il bouge déjà un petit peu plus. Il y a cette notion, ce valet d'épée, il y a beaucoup d'énergie. Alors, peut-être que, justement, on s'est rendu compte, on va se rendre compte, un petit peu, ce mois de juin, qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui vous, peut-être, qui demande à être un petit peu, à rallumer la flamme, ou à animer un petit peu cette relation qui arrive un petit peu, je dirais, sans émotions. On fait les choses un petit peu par monotonie, par routine aussi, hein, si on parle un petit peu de relations de couple. Et ici, on a l'impression, en tout cas, j'ai l'impression qu'on cherche des idées, on cherche un petit peu à amener, peut-être, un second souffle à une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. On a vraiment envie de concrétiser des idées, concrétiser des projets. Alors, peut-être que c'est lié à cette carte, peut-être pas. Peut-être que vous avez envie de partir sur de nouvelles choses. Et cette carte, elle nous donne un petit peu le feu vert. Elle nous dit, mais vas-y, je t'autorise à concrétiser tes idées. On met un petit peu soutenu. Maintenant, c'est à vous de décider dans quoi vous allez vous engager. Et puis, on a l'impression aussi un petit peu de cette énergie, cette énergie du valet de bâton. C'est qu'on est un petit peu pris dans un tourbillon, peut-être dans un domaine bien précis. Et on a un petit peu de difficulté de savoir un petit peu de quel côté on se tourne. On se sent peut-être un petit peu submergé par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mouvements par rapport à un certain domaine, pour vous les versos. Et moi, je pense que vous avez les compétences ce mois-ci et les ressources nécessaires pour concrétiser certaines choses qui vous tiennent à cœur. Pour moi, je parlerais même de rêves, de projets. Et puis, cette carte, elle vous invite vraiment à peut-être bien définir ce que vous avez envie de lancer, ce que vous avez envie de créer comme projet. Et puis, de vous lancer, parce que pour moi, c'est une carte très positive, le valet d'être paie. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment la concrétisation, c'est l'envie de créer des choses. Et cette carte, elle est très positive. Maintenant, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est les questions... Les idées, vous en avez plein, mais il faut vraiment les concrétiser. Pour les mener à bien, il faut bien définir vos envies, vos objectifs, pour vraiment arriver à bout de ce projet et de vraiment le concrétiser, comme vous le direz vraiment. Maintenant, on va découvrir, au niveau de votre domaine sentimental, relationnel. Ici, on a la carte du livre. La carte du livre qui nous parle un petit peu de secrets, de révélations, de prendre connaissance de certaines choses. On va voir la deuxième carte. Ici, on a la carte de l'anneau. Alors, peut-être que certains versos entretiennent une relation secrète. C'est bien possible. Voir une relation discrète, c'est aussi possible. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose sur un couple, sur quelqu'un qui est peut-être dans vos connaissances, dans vos relations. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette union, à cette relation, à ce couple. Et puis, on va découvrir la troisième carte, qui est ici, la carte des souris, qui nous amène un petit peu de nervosité. Comment est-ce qu'il faut dire ? C'est un petit peu de stress. Alors, peut-être que dans le couple, vous allez apprendre quelque chose, mais pas forcément d'infidélité, ou que vous... Alors, il y en a certains qui vivent une relation secrète. Ça, c'est clair et net pour moi. Mais vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à... Par rapport à votre couple, votre couple qui va vous rendre un petit peu du stress, un petit peu de la nervosité. Ou vous allez apprendre aussi, dans le cadre familial, c'est bien possible, une nouvelle, quelque chose qui va vous donner justement un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, un petit peu de... Oui, un petit peu de stress, en fait. Il y a aussi cette notion avec la carte de souris, de perte, de vol. Vous pourriez... Vous auriez l'impression d'être un petit peu, je dirais, trompé, selon ce que vous allez apprendre. Mais pas forcément trompé par la trahison dans une relation de couple, mais plutôt des choses que vous êtes un petit peu déçus que vous les ayez apprises seulement maintenant. On a cette notion aussi d'avoir... Voilà. De savoir seulement maintenant cette révélation qu'on va vous faire ou cette chose que vous allez apprendre. On a vraiment cette notion d'être un petit peu agacé, de l'apprendre seulement maintenant. Voilà. Alors voilà, c'est une notion aussi de secret, d'apprendre, de prendre connaissance de nouvelles choses, de garder certaines choses secrètes aussi par rapport à votre couple ou par rapport à un couple que vous connaissez ou par rapport à... Voilà. Ou à quelqu'un qui est lié par... Qui est lié en tout cas par les liens du mariage ou par les liens de... Quelqu'un qui vit avec une autre personne et vous apprenez certaines choses que vous devez garder secrètes pour vous. Et c'est un petit peu aussi difficile. Ici, on va partir dans le milieu professionnel. Alors, milieu professionnel, on dirait qu'on a un petit peu des retards, des blocages. On a peut-être des petites choses qui vous prennent la tête. C'est le cas de le dire. Maintenant, on va voir. Ici, on est avec la carte, quand même une belle carte du chien qui, elle, nous amène la confiance, le guide. C'est une énergie de soutien aussi. Alors, peut-être que vous êtes... Vous êtes dans votre milieu professionnel ou dans vos activités. Il y a peut-être des petites choses, des petits retards qui vous agacent. Mais on voit que vous êtes soutenus. On voit qu'on vous guide. On voit que vous pouvez faire confiance peut-être à certains collègues. Ça peut être la carte des collègues. On voit que peut-être aussi certains collègues vous mettent un petit peu les bâtons dans les roues. Ça, c'est aussi possible. On va avoir déjà la troisième carte. Ce qu'elle nous dit. Et voilà, nous avons la carte du cœur. Pour moi, globalement, je crois plutôt qu'ici, on a le soutien de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un... Un collègue. Ça peut être votre supérieur. Ou vous, vous allez soutenir quelqu'un qui a des difficultés au sein de votre entreprise ou au sein de votre travail. Ça peut être, je dirais, dans l'entourage de vos collègues. Voilà, il y a vraiment cette notion. Il y a aussi cette notion d'être guidé, d'être conseillé. Ne vous inquiétez pas. Si vous débutez peut-être un nouveau travail ou peut-être que dans votre activité, vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent, qui n'avancent pas, qui vous prennent la tête, peut-être que vous devez apprendre, je ne sais pas, un nouveau logiciel. Ou voilà, vous serez soutenu par une personne qui sera bienveillante avec vous. C'est vous qui allez soutenir cette personne qui rencontre des difficultés dans votre entourage professionnel ou dans le cadre de vos activités. et avec bienveillance, avec amour, vous allez lui donner le soutien, vous allez l'aider en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ici, on va découvrir un petit peu sur le plan matériel et financier. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On a cette notion, je ne sais pas pourquoi, mais on a peut-être une notion aussi où ce mois-ci, pour vous les versos, peut-être que le plan financier, le plan du budget, le plan de l'argent, va peut-être apporter un petit peu des petites parties de prise de bec. Peut-être qu'on est un petit peu restreint financièrement pour des raisons bien précises, après vous adaptez à votre situation. Et on a un petit peu cette notion de peut-être avoir quelques disputes ou quelques pourparlers au sujet de la gestion de vos finances ou certaines dépenses que vous devriez faire. Après, on va voir, au niveau, vous voyez, voilà, on a un petit peu cette notion d'observer cette action peut-être par votre conjoint ou votre conjointe, en tout cas, une énergie masculine qui regarde un petit peu de près ces chers petits oiseaux qui peut-être dit on doit un petit peu peut-être plus discuter de nos dépenses ou faire attention à ce qu'on dépense. En tout cas, il y a beaucoup d'actions d'échanges, beaucoup de pourparlers. Je vous dis peut-être même quelques prises de bec. Ici, il y a la notion du monsieur. On a la notion de cette action de regarder. On voit que c'est un long de vue. Il regarde, il observe quand même de loin qu'est-ce qui se passe au niveau des finances. Peut-être que ce mois-ci, on a déjà un prévisionnel de dépenses et on doit faire un petit peu attention. C'est peut-être au sein de votre couple si vous êtes en couple, la personne qui va un petit peu plus s'observer. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint à voir. Ici, on a une notion d'arbre. On aimerait un petit peu, je pense, ce mois-ci, ce mois de juin pour vous au niveau financier, on aimerait apporter une certaine stabilité au niveau de vos finances. C'est aussi possible. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau de l'arbre ? Ben oui, d'avoir une bonne gestion, quelque chose de solide. Donc, on observe, on aimerait peut-être un petit peu amener plus d'équilibre dans vos biens matériels et dans votre argent, en fait, tout simplement. Ici, j'ai un truc qui me vient alors, je n'ai pas forcément la notion de la maison mais il y a une espèce d'énergie ici. On a vraiment, on désire, en échangeant comme ça, en parlant, on a vraiment le désir d'apporter vraiment quelque chose de solide, quelque chose de, peut-être un achat, peut-être dans le temps qui va être, vous désirez un petit peu faire un achat qui va durer un petit peu dans le temps, je m'explique, peut-être un achat assez conséquent, c'est pour ça qu'il y a cette notion de pourparler, peut-être d'échanger parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais c'est un achat qui va être peut-être dans la durée, peut-être un bien immobilier, peut-être un investissement, aussi un investissement financier pour pouvoir, peut-être, fructifier par la suite. J'ai vraiment cette notion aussi là qui m'est venue avec cette carte de l'arbre. Voilà. Alors si je reprends un petit peu, ici on a une notion de monotonie, de routine, on a un manque d'émotion, on a un manque de, ouais, d'énergie un petit peu quand on regarde ces deux personnes. Alors ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein de votre domaine professionnel, ça peut être au sein de votre famille, des amis, une relation en tout cas entre deux personnes. Ici on a ce beau valet d'épée qui vient amener des nouvelles idées, qui nous dit il faut croire en vous, engage-toi dans une concrétisation d'un projet, des idées, mais il faut commencer tout de suite, il ne faut pas hésiter, mais par contre avant de commencer et de se relancer, vraiment, il faut tout mettre de votre côté, bien organiser les choses pour que vous puissiez vraiment concrétiser votre projet, votre idée ou vos idées, parce qu'on voit cette femme qu'elle réfléchit, il y a plein d'étoiles au-dessus d'elle, peut-être vous avez plein d'idées, peut-être aussi pour raviver cette notion de relation amicale, sentimentale ou familiale ou professionnelle, peut-être pour rallumer un petit peu la flamme ou alors c'est vraiment un projet tout à fait différent que vous avez envie de concrétiser sur ce mois de juin, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore là ? Au niveau sentimentale relationnelle, on voit que vous êtes lié, alors peut-être une liaison avec une personne peut-être déjà mariée, une liaison secrète qui porte un petit peu du stress, un petit peu de nervosité. On a aussi au sein du couple, c'est bien possible, alors là, je ne parle pas de trahison, je parle de quelque chose qu'une nouvelle qui va vous être amenée, vous avez le savoir ou c'est vous qui avez révélé quelque chose à quelqu'un et ça va vous donner un petit peu de stress. Vous allez peut-être annoncer la couleur à une personne que vous l'aimez ou quelqu'un va se révéler à vous, c'est bien possible, il y a cette notion de stress, on a cette notion aussi de nous avoir un petit peu volé quelque chose, faites attention, peut-être au sein de votre couple, on va peut-être vous voler un document, quelque chose, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, vous allez peut-être perdre aussi un document important, ça c'est aussi bien possible, donc faites attention. Ici, il y a cette notion donc de stress, d'apprendre quelque chose qui va un petit peu nous déstabiliser, je dirais, avec ces petites souris, peut-être quelque chose qui va un petit peu vous rendre un petit peu nerveux dans votre couple, si vous êtes en couple, et ici pour les célibataires, je dirais que vous aurez peut-être une attirance pour quelqu'un qui est déjà, ma foi, qui est déjà, comment est-ce qu'il faut dire, qui est déjà lié, en tout cas, dans sa vie, ça peut être, elle est déjà en couple et peut-être que vous, ça vous rend un petit peu nerveux, ça vous rend un petit peu, voilà, ça c'est peut-être une relation aussi triangulaire, c'est bien possible. Ici, au niveau professionnel, on a cette notion de se prendre la tête, on a cette notion de retard, d'obstacle, mais vous êtes bien guidé, protégé, on va vous porter de l'aide ou c'est vous qui allez apporter de l'aide à quelqu'un dans votre milieu professionnel, ça peut être un collègue, ça peut être un client, ça peut être, voilà, on voit qu'on y met beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour porter de l'aide à cette personne qui rencontre des retards, des difficultés ou c'est vous qui rencontrez des retards et des blocages et des difficultés au niveau de votre profession ou de vos activités et qu'on va vous aider aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de bienveillance, c'est bien possible, ou alors on met vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage pour pouvoir surmonter ces difficultés que vous traversez au sein de votre travail, peut-être c'est un nouveau job, il y a beaucoup de choses à apprendre, peut-être que vous avez commencé un nouveau travail, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, ici il y a cette notion justement d'apprendre avec le chien, de soutenir, de guider, donc peut-être que c'est un petit peu difficile, que les débuts sont peut-être un petit peu difficiles, mais que tout va bien se passer parce qu'on a quand même le cœur qui est une carte très positive. Ici au niveau du budget, on avait cette notion de beaucoup de pourparlers, alors peut-être pour un achat, pour un achat à long terme, c'est-à-dire un investissement à long terme, ici on voit l'action de bien réfléchir, de bien m'observer, on a aussi peut-être des pourparlers au sujet, peut-être de quelques frais, où on n'est pas d'accord, peut-être avec monsieur ou madame, je vous ai déjà expliqué, si vous êtes un homme et vous regardez cette guidance, ça peut vous représenter, ça peut représenter une énergie masculine autour de vous, si vous êtes une dame, c'est pareil, elle peut vous représenter cette carte de l'homme, mais il y a vraiment cette action d'observer, de regarder, de peser peut-être le pour et le contre, et on a cette notion aussi de beaucoup de pourparlers, peut-être même des prises de bec, parce qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord pour acheter certaines choses, on a aussi une notion peut-être de faire des achats pour le bien-être, ça j'ai oublié de vous dire, tiens, par rapport, peut-être pour le bien-être, des achats, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait acheter, je ne sais pas, peut-être des instruments pour monter une salle de sport chez vous, ou pour le bien-être, je ne sais pas, peut-être investir dans des affaires pour le yoga, ou pour la course, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de pourparler, peut-être, pour acheter des choses pour le bien-être, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes chers versos, je vous invite à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous voulez d'arriver sur ma chaîne, ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos, belle soirée à vous, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021